Alors dans cette vidéo nous allons voir la démonstration du théorème de Pythagore en utilisant des considérations d'air. On va d'abord rappeler le théorème de Pythagore et puis après nous verrons la démonstration de ce théorème. Donc le théorème de Pythagore c'est dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui possède un angle droit. Et on va noter petit a et petit b, la longueur des côtés qui forment l'angle droit. Le troisième côté qui est l'hypoténus, on va le noter petit c. Le théorème de Pythagore nous permet alors d'écrire l'égalité suivante. a carré plus b carré est égal à c carré. Déjà on voit que toutes les longueurs sont au carré. D'un côté il y a une somme qui correspond à la somme des deux côtés qui forment l'angle droit, donc petit a et petit b. Et de l'autre côté, le côté qui est tout seul, c'est c au carré, c'est-à-dire l'hypoténus au carré. Alors le théorème de Pythagore on peut également l'écrire avec des points. Donc si on prend par exemple a, b, c, les trois points au sommet du triangle rectangle, on peut alors écrire d'après le Pythagore que a, b, c au carré plus a, c au carré est égal à l'hypoténus au carré, c'est-à-dire b, c au carré. Nous allons maintenant passer à la démonstration du théorème de Pythagore. Donc pour ce faire, on va partir d'un carré de côté a plus b, c'est-à-dire que chaque côté aura la même longueur qui sera égale à a plus b. Et comme un côté vaut a plus b, on peut le découper en deux, avec d'un côté une longueur petit a et de l'autre côté une longueur petit b. C'est-à-dire que la partie qui en rouge clignote ici, elle est de longueur petit a, et la partie qui clignote en dessous en vert, elle est de longueur petit b. Donc petit a et petit b, ce sont des réels qui correspondent à la longueur de chaque côté. Comme c'est un carré, tous les côtés ont la même longueur, donc on peut faire le même découpage, c'est-à-dire ab, ab, et pareil en bas, ab. Mais on va découper de sorte que deux côtés successifs, c'est ab et non pas aa ou bb. Donc j'appelle ab, ab, ab et ab. Maintenant ce que l'on peut faire, c'est relier deux séparations, par exemple ces deux séparations ici, ce qui nous donne un triangle rectangle avec un angle droit, et les côtés qui forment l'angle droit, c'est petit a et petit b comme précédemment. Et donc ce triangle rectangle va le reproduire en bas, donc on a un triangle rectangle avec l'angle droit, et on vient de voir que les côtés qui forment l'angle droit, c'est petit a et petit b. Et donc le troisième côté, comme tout à l'heure, on va le noter petit c. Et ce qu'on va faire, c'est que ce triangle rectangle, on va le dupliquer, et on va en mettre un là où on vient d'enlever le précédent, et on peut aussi le dupliquer en le mettant dans le coin supérieur droit, parce que c'est aussi le côté petit a et petit b. Pareil dans le coin inférieur gauche, et enfin, pour terminer la figure, on en met un dans le coin inférieur droit. Les côtés à l'intérieur sont de longueur petit c, puisque à chaque fois ça correspond à l'hypoténuse de chacun des quatre triangles rectangles. Et donc, la figure verte au centre, le quadrilatère, on voit qu'il a quatre côtés de longueur petit c, c'est-à-dire quatre côtés de même longueur, et c'est donc un losange. Alors on va voir qu'en réalité c'est un losange particulier, puisqu'il s'agit en réalité d'un carré. Alors pour montrer que ce losange est un carré, il faut montrer qu'un des angles est un angle droit. Donc on va prendre par exemple l'angle qui est en haut, qu'on va noter petit x, et le but c'est de montrer que petit x vaut 90 degrés, pour montrer que c'est un angle droit. Pour ce faire, on va considérer les deux autres angles, à droite ici alpha, et à gauche bêta, qui sont des angles, on voit des triangles rectangles, et donc ils se retrouvent sur la figure d'en bas, donc alpha c'est l'angle entre petit a et petit c, et bêta c'est l'angle entre petit b et petit c. Et donc maintenant vous allez pouvoir passer au calcul. Un triangle rectangle en bas, on sait que la somme des angles vaut 180, c'est-à-dire qu'alpha plus bêta plus 90 égale 180, donc si je passe le 90 de l'autre côté, c'est moins 90, 180 moins 90 nous donne 90, donc alpha plus bêta vaut 90. Maintenant si je regarde sur le grand carré, l'angle que je vais tracer ici en vert, je vois que c'est un angle plat, et donc un angle plat, on sait qu'il vaut 180, en tout cas la somme des angles qui eux composent vaut 180. C'est-à-dire que x plus alpha plus bêta est égal à 180. Et donc comme alpha plus bêta vaut 90, je peux remplacer, ça me donne x plus 90 égale 180, et comme tout à l'heure, le 90 je passe à droite, ça fait 180 moins 90, ça fait x égale 90 degrés. C'est-à-dire que x est finalement un angle droit, donc j'ai bien un carré au centre, puisque j'ai un losange qui possède un angle droit, donc c'est un carré. Nous allons maintenant passer au théorème en lui-même. Donc on va considérer l'air du grand carré de côté a plus b. Comme c'est un carré, je sais que c'est côté au carré, donc a plus b au carré, c'est une identité remarquable que je peux développer, et donc je trouve a carré plus 2ab plus b carré. Mais le grand carré est aussi composé des 4 triangles rectangles et du carré vert au centre, et donc je peux dire que l'air du grand carré, elle est aussi égale à l'air des 4 triangles qui clignotent en rouge, plus l'air du carré central, qui clignote en vert. Maintenant en termes de calcul, je sais que l'air d'un triangle rectangle, c'est a fois b divisé par 2, et comme il y en a 4, il faut que je m'occupe par 4, donc ça fait 4 fois ab sur 2. L'air du carré, c'est côté au carré, c'est-à-dire petit c au carré, et donc si je simplifie le 4 et le 2, ça me fait 2, et donc le résultat me donne 2ab plus c carré. Et donc là, je viens de montrer que l'air du grand carré, elle est égale d'un côté à a carré plus 2ab plus b carré, mais c'est aussi égal à 2ab plus c carré. J'en déduis que ces deux expressions sont égales, puisque ça correspond à la même air, donc a carré plus 2ab plus b carré est égal à 2ab plus c carré. Je vois que les deux ab se simplifient, et donc il me reste uniquement a carré plus b carré est égal à c carré, ce qu'il fallait démontrer, et donc cqfd. On retrouve bien l'égalité du théorème de Pythagore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour trouver des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également eu le lien dans la page Tipeee, où vous pouvez aussi dire méthode maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tipeee, 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 tipeee. Sous-titrage ST' 501